Moi je connais Philippe depuis une dizaine d'années et j'ai la chance de parler régulièrement avec vous depuis une dizaine d'années et je peux révéler aux téléspectateurs que à chaque fois que vous terminez l'écriture d'un livre, vous me dites, et ça me fait rire et je me moque un peu, c'est mon meilleur livre, systématiquement, quel que soit le livre, quel que soit le sujet, etc. Je peux dire cette fois-ci, et je le pense sincèrement, que c'est votre meilleur livre, et je les ai tous lus. Parce que, je ne vais pas répéter ce que Philippe a dit, mais une éditrice célèbre, qui d'ailleurs est l'éditrice de ce livre, m'a dit un jour, un livre génial, un best-seller, c'est le bon auteur au bon moment, sur le bon sujet, et je pense que ces trois conditions sont réunies, ça n'arrive pas souvent. Tout à l'heure, en début d'émission, vous avez parlé des intempéries, puis ensuite on a parlé de la question migratoire. Je le disais, il y a nombre de sujets dans votre ouvrage, mais dans Mémoricide, c'est aussi une alerte sur cette France qui est en train de s'effondrer, un défi existentiel qui s'engage dans les prochaines années à travers la question migratoire. Dans Mémoricide, on découvre des échanges que vous avez eus, non pas avec n'importe qui, avec Emmanuel Macron sur cette crise politique, et notamment, vous lui avez dit, on est en 2016, et vous lui dites, il y a une urgence vitale, je vous cite, on arrête les compteurs, on débranche la marée migratoire, Emmanuel, il faut enrayer la spirale dans les premiers mois de votre présidence. Il semble vous écouter, il pointerait la responsabilité de François Hollande, et ce n'est pas Emmanuel Macron qui vous répond, mais c'est Brigitte Macron qui vous répond, et son épouse qui dit, on va le faire, on va faire le ménage, pardonnez-moi, cher Philippe, Et la phrase qui m'a marqué, c'est ça, c'est, je les ai crues, quand je repense à ce dialogue, je m'en veux, je lui en veux. Quand vous revisitez cet épisode, Philippe de Villiers, vous lui en voulez pourquoi ? J'en veux de l'avoir cru. D'avoir cru qu'il était conscient de la nécessité de sauver le pays. C'est drôle parce que tout à l'heure je voyais une interview du ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui dit au moment où le Premier ministre est à 20 milles, que vous le vouliez ou non, il faut de l'immigration, sinon il n'y a plus d'industrie en France, sinon il n'y a plus d'économie en France, c'est ça, le ministre de l'Industrie qui dit ça. Et en fait c'est un ami intime d'Emmanuel Macron. Et je lui en veux, si l'on peut parler ainsi, pour deux raisons. La première, que je n'avais pas vue à l'époque. La première, c'est qu'il avait déjà dans sa tête entrepris de faire de la France un espace diversitaire, et donc de changer de peuplement. D'où l'idée de la souveraineté européenne. C'est-à-dire faire changer de souveraineté, c'est-à-dire changer de pays. Donner le pouvoir à d'autres. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est plus grave encore, et qui touche d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes politiques. Le droit d'un vieux peuple, c'est le droit à la continuité historique. C'est-à-dire le droit d'aller chercher dans les siècles passés, les mélodies manquantes. Et on n'a plus ce droit-là. On n'a plus ce droit-là parce qu'on a peur. Parce que tout le monde a peur. Et sans doute le succès de cette émission, c'est que moi je n'ai pas peur de dire « Ma France, je t'aime. T'es la plus belle du monde. T'es le plus beau pays du monde. Et il faut que ça sache. Et il faut que nos enfants, nos petits-enfants, ils renouent avec ça, avec cet amour, avec cette passion. » Vous voyez ? C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Le mémoricide, c'est quand on prive un peuple de ses héritages et de sa fierté.